Musique ... L'Ecolab, c'est un lieu que nous la mettons en place petit à petit depuis cinq ans. En fait, c'était une maison abandonnée, nous la reprenons à elle, et petit à petit dans une démarche de permaculture globale. Musique Je m'appelle Sylvain, il veut dire « rescape quand il est petit, ma tombe d'un arbre ». Et moi, je m'aime la nature, donc en fait, il permet à moi de rester connecté, puis un lien humain nous explique en fait l'histoire de la vie, l'histoire de la nature. Moi, je suis un éco-designer, il veut dire que je fabrique, je suis un artiste, et je fabrique avec cette nénat. Donc l'idée, c'est de faire ce qu'il y a, et avec ce qu'il y a, nous allons faire un bon paix. Musique Nous avons fait les petites îlettes, les petites îlettes, c'est un petit concept, à la fois c'est un paysage miniature, et retrouvé dans un petit pot de fleurs, les faits à base de matière naturelle et recyclée, dans un pot, un hublot de machine à laver. Bon, des fois, il faut démonter le hublot de la machine, qui est sur le beau chemin, ben là, nous gagnons un bon socle. De là, nous mettons un fond, un peu comme la roche primaire, et là, nous pouvons mettre de la laine de roche ou des grosses roches. Après, nous pouvons mettre un peu de terre dessus, avec un peu de terreau, nous remettons des roches pour arriver juste à un niveau en dessous du sol. Par-dessus, nous remettons un petit peu de terreau, de mélange de feuilles, voilà. Et là, nous pouvons prendre des plantes vivaces, parce que les plantes vivaces, c'est une plante qui va vivre longtemps, et puis les prêts aussi, les faits pour l'écosystème local dans une vie un peu dure. Nous pouvons avoir des aloés, le gros baume, le petit baume, le ferralgon, le doliprane, après, nous pouvons mettre du pourpied aussi. L'idée, c'est qu'il faut nous passer un cap sur l'éducation à l'environnement. Il faut que le monde y prenne en compte que nous, les interdépendants avec l'environnement, que l'homme n'a son place dans l'environnement, mais il ne peut pas dominer. Sous-titrage Société Radio-Canada